Bienvenue à Washington du César, bienvenue à nos anciens élèves distingués, nos collègues qui viennent de partout dans le monde pour ce séminaire qui s'appelle les dimensions cybernétiques de l'extrémisme violent en Afrique. Je suis Nate Allen, je suis professeur adjoint des études de sécurité ici au César et je suis le doyen des études justement sur la cybersécurité. Ceci fait partie d'une série de webinaires que nous entreprenons pour mieux comprendre comment les questions de la cybernétique influencent la violence en Afrique. Avant de ne commencer le programme, je vais tourner la parole à la directrice Kate Amherst-Knoff du César, la directrice du César. Merci beaucoup Nathan et bienvenue à tous nos collègues, aux anciens élèves du César et bien sûr les amis qui nous rejoignent pour ce programme aujourd'hui. Comme vous le savez, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique est là pour l'échange des idées, pour renforcer la sécurité des peuples de l'Afrique et des institutions africaines. Nous faisons partie du département de la défense et nous sommes sur le même campus que l'Université de la défense américaine. Nous voulons améliorer la compréhension pour tous, ouvrir le dialogue avec les partenaires, trouver des solutions stratégiques. Nous cherchons à mettre en place des analyses, des idées pour les praticiens, pour les destileurs, pour les questions, voir les tendances de sécurité, sur les défis complexes et dynamiques de la sécurité. Nous savons qu'il faut avoir des échanges pour ce faire. Le César offre des opportunités pour les partenaires de partager et d'échanger leurs points de vue. En nous engageant tous ensemble, les militaires, les civils, la société civile, au niveau local, régional, national, international, nous voyons que nous avons tous un rôle important à jouer concernant la sécurité sur le continent aujourd'hui. Pour renforcer les institutions, ce genre de dialogue est infusé d'expériences réelles. Nous espérons avoir l'opportunité de continuer notre apprentissage. Merci de nous avoir rejoints encore une fois aujourd'hui. Nous sommes ravis de partager ces conversations sur le cyberterrorisme avec vous. Et merci aux panélistes de nous apporter leur expertise. Nate, à vous la parole. Merci beaucoup, Kate. Maintenant, je vais vous présenter le webinaire. C'est le troisième dans une série de quatre. Le premier webinaire nous a donné un aperçu sur le continent africain des défis cybernétiques. Au mois de mars, nous avons parlé comment il s'est dit les autres technologies émergentes menacent les États provenant d'acteurs non étatiques. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs non étatiques, les liens entre l'espace cybernétiques, les technologies émergentes et l'extrémisme violent. C'est un sujet très important vu la montée des défis de l'extrémisme violent en Afrique. C'est aussi un sujet qui n'est pas assez exploré, qui est mal entendu, mal compris. On a trois objectifs aujourd'hui pour mieux comprendre la question. Tout d'abord, nous voulons mieux comprendre comment la diffusion de la technologie numérique affecte le financement et le recrutement de groupes extrémistes violents en Afrique. Il y a eu beaucoup d'exemples pour recruter les gens dans les groupes d'extrémisme violent. Nous allons voir qu'il y a d'autres dimensions importantes dans ces relations. Deuxièmement, nous voulons explorer comment les technologies émergentes telles que les cybercapacités, les armes à distance et les drones, influencent les stratégies et tactiques des extrémismes violents, comment ils vont le faire dans l'avenir alors que ces technologies seront adoptées davantage. Et puis, nous voulons savoir comment faire pour réagir à tout cela, comment peuvent faire les autorités nationales, internationales, on a toujours du retard. Il faut au moins essayer de garder le pas. Et dans cette ère numérique, il faut nous adresser à ces défis de façon cohérente avec la sécurité des peuples, avec l'état de droit. Deux valeurs que je sais sont essentielles et cruciales pour le César. Ceci, donc, va nous aider, pour nous aider à mieux comprendre, nous avons mis en place deux intervenants chevronnés. Nous avons donné vos biographies. Nous sommes ravis de les avoir avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Dr. Audrey Kertronin, qui est professeure à l'École de services internationaux à l'American University, directrice fondatrice du Centre pour la sécurité, l'innovation et les nouvelles technologies de l'Université. Sa carrière a combiné des postes universitaires et des services gouvernementaux. Elle a été membre du corps enseignant et directrice du cours de base sur la guerre et l'art politique du National Work College aux États-Unis. Elle a aussi travaillé avec le secrétaire de la Défense. Elle est aussi l'auteur de ce livre, Le pouvoir au peuple, comment l'innovation technologique prépare les terroristes de demain dans l'avenir et les risques de ces technologies émergentes par les acteurs non étatiques. Nous allons discuter de ce livre. C'est vraiment un livre très, très intéressant sur l'extrémisme violent et les technologies innovantes. On vous le conseille. Ensuite, nous avons Dr. Chris Anwar-Baukar, qui est du centre ici, du César, professeur de contre-terrorisme et de lutte contre l'extrémisme violent ici au César. Il travaille avec les leaders de sécurité, du secteur de sécurité, pour adresser les menaces violentes en Afrique. Avant de se rejoindre au César, il était recherché dans le programme du Moyen-Orient à l'Institut Carnegie pour l'APA et professeur adjoint au Collège McDaniel. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez toujours de bonnes idées. Et finalement, nous avons avec nous le Dr. Christopher Anzalon, qui est professeur adjoint de recherche au programme d'études sur le Moyen-Orient du Crudec Centre du Marine Corps Université. Il est affilié aussi avec l'école George Mason. Il se penche sur la religion, le sectarisme, l'islam chiite, les guerres civiles. C'est un observateur clé qui s'est beaucoup penché sur Al-Shabaab, sur les technologies émergentes. Il porte sur l'islam politique et les mouvements politiques musulmanes. Alors, la façon pour laquelle nous allons structurer ce panel, nous allons commencer avec Audrey, qui va parler des relations entre les innovations technologiques et l'extrémisme violent dans le monde. Et puis, Anwar va considérer ce que nous savons, à savoir comment les extrémistes profitent de ces technologies émergentes en Afrique. Et puis, Christophe va nous parler aussi comment ces technologies ont influencé Al-Shabaab. Alors, Audrey, on va commencer avec vous. Vraiment, votre livre nous donne une perspective historique très large et très approfondie. Beaucoup d'études se portent sur les relations entre l'extrémisme violent en utilisant, en étudiant tel groupe ou tel conflit ou tel instant. Mais votre livre, en contraste, analyse les relations entre l'innovation technologique et les actions d'extrémisme violent des acteurs depuis des années. Ma question à vous, donc, c'est comment est-ce que les acteurs non étatiques ont historiquement tiré parti des technologies émergentes et comment est-ce que notre période actuelle de révolution ouverte technologique et cet âge numérique ont changé les tactiques des stratégies des groupes d'extrémisme violent? A vous la parole, Audrey. Audrey, à vous la parole. Audrey, soyez sûr d'allumer votre micro. Ah, pardon, la technologie, en effet. Nate, pour recommencer encore, merci beaucoup de votre présentation, introduction et de vos paroles bien gentilles sur mon livre. Nous allons nous pencher sur les technologies innovantes en général et puis on va mieux comprendre ce auquel on fait face aujourd'hui si on comprend les schémas d'innovation. Tout d'abord, le contraste entre l'innovation ouverte et fermée. Une révolution fermée technologique, c'est ce que nous avions au 20e siècle. Les militaires pouvaient limiter l'accès aux systèmes d'armes tels que les armes nucléaires, les satellites, les avions de guerre. Ces choses étaient difficiles à construire, très coûteux et c'était, il y avait des protections. Mais vers 1993, les États-Unis ont fait un pivotage vers les technologies numériques et ces changements aujourd'hui sont à l'origine de ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80. Et puis, ça a été partagé dans les années 90. Donc, Internet, Intranet est devenu Internet. Et puis, le système GPS a été aussi développé par les Américains, le gouvernement. Et la plupart des composants, même des smartphones, des téléphones intelligents, proviennent de programmes militaires, même les écrans tactiles et Alexa, etc. Alors, nous voici 30 ans plus tard, nous sommes au milieu d'une révolution technologie ouverte où il y a un accès populaire à toutes ces technologies avancées et elles sont diffusées par des processus commerciales. Elles sont mises en place pour aider tout le monde. Alors, tout le monde peut y accéder et ceci cause des changements de la société, aussi bien de la façon par laquelle nous avons des conflits et que nous luttons, nous combattons. La dernière fois que nous avons eu cette situation, c'était lorsque le terrorisme modern a eu lieu au 20e siècle. Avec les communications, le commerce, il y avait un optimisme tout au début. Il n'y avait pas de ligne de démarcation entre les scientifiques, les communautés professionnelles. Les gens pouvaient acheter des kits avec des explosifs, ils pouvaient y jouer. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter des drones ou construire des robots ou peuvent même utiliser des kits pour ceux qui voulaient se pencher sur la question. On fait des innovations. Les Italiens, par exemple, l'électricien Barconi a inventé la radio dans les années 80. Ils travaillaient dans les 1800 Orville Wright. Vous vous souvenez de leur rôle pour créer les avions, les premiers avions. Ils construisaient des bicyclettes à l'époque. Et Alfred Nobel, au départ, il a joué avec les explosives chez lui. Il a créé la dynamite. Et la dynamite, c'était formidable pour le monde industriel, des tunnels, des ponts, le canal de Panama. Mais aussi, cela a lancé la première vague mondiale de terrorisme. Alors, si nous parlons de la dynamite, facile à utiliser, ce genre d'explosive, cela peut-être aurait pu se développer autrement. Mais la dynamite a mis en place les premières violences que nous avons vues. C'était la vague des anarchistes. Et cette diffusion était remarquable entre 1857 et 1894. Le dynamite a tué des gens sur tous les explosifs, sur tous les continents. Alors, ceci est en Amérique du Sud, à l'Afrique du Sud. Vous avez vu aussi cela en Algérie. Oui, mais l'autre invention historique qui avait eu un grand rôle dans la violence politique, c'était les mitraillettes. Après 1945, les mouvements d'indépendance ont été alimentés par les AK-47, les Alkanachnikov. Alkanachnikov était un petit homme et c'était un opérateur qui vraiment était dans les voitures blindées. Mais en 1941, il a été blessé dans la bataille du Reims et par les nazis. Alors, d'après la légende soviétique de son lit d'hôpital, il a décidé de mieux construire un appareil pour se défendre. C'était le AK-47, alors sa simplicité est conçue pour les paysans qui faisaient partie des militaires pendant la guerre. C'était léger, c'était des parts interchangeables de fusil en fusil. C'était un outil qui, en fait, avait été ridiculisé par les Américains et les Britanniques qui avaient des armes beaucoup plus sophistiquées. Mais le AK-47 vraiment a changé le monde. Les révolutionnaires, les terroristes avaient utilisé des armes à feu depuis longtemps, mais c'était coûteux, difficile à maintenir. Il fallait voir des soldats professionnels bien formés. Mais le AK-47 a changé tout cela. C'était un appareil, c'était une arme qui utilisait beaucoup plus que tout autre. Ça a été distribué par le gouvernement soviétique et on a servi pour des AK-47 et partout fabriqués, envoyés partout dans le monde. Donc, c'était une technologie ouverte pendant une période fermée. Mais tout comme le dynamite, c'était une résonance qui s'est répandue par les communications mondiales, par les magazines et la télévision. Le taux des insurgences après 1945, après que le AK-47 a été inventé, a beaucoup s'est intensifié. Donc, les armes ont toujours fait partie de cette violence politique. Donc, d'après cela, le pivotage, c'est qui a l'accès à ces armes, qui peut s'en servir pour se battre avec ces innovations technologiques. Et actuellement, nous sommes dans une époque d'innovation technologique où les nouvelles technologies sont à l'origine des forces commerciales. Nous avons beaucoup de changements dans nos communications et ces technologies sont faciles à utiliser, faciles à transporter et pas coûteuses. C'est très accessible à tous et cela va changer les schémas de la violence politique à travers le monde. Et ça, on l'a déjà vu. Merci beaucoup, André. J'aime beaucoup la façon par laquelle vous avez caractérisé cette période actuelle comme étant une révolution technologique ouverte, qui est à l'origine de technologies mortelles disponibles à tous. historiquement, c'est la révolution de nouvelles technologies mortelles qui sont disponibles à toutes, pas seulement leurs technologies, mais la saisibilité et la révolution par laquelle nous analysons les technologies émergentes. C'est donc un concept de révolution technologique ouverte. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Quelles sont ces technologies qui sont mortelles et tellement accessibles et qui ont un grand impact sur la violence non étatique aujourd'hui ? Dans votre livre, vous parlez de trois tendances technologiques, mobilisation, projection de pouvoir et l'intégration des systèmes qui changent qui et comment les forces destructives sont employées dans nos sociétés. Ma question à vous, quelles sont les technologies clés qui sont à l'origine de ces tendances qui mènent à des violences organisées par ces groupes ? Merci, Nate. Ceci nous mène à aujourd'hui, non seulement l'innovation, mais la diffusion d'eux-mêmes. La première chose à voir, c'est la mondialisation. Nate parlait tout à l'heure de la radicalisation. Cela fait partie des tendances de mobilisation. Les nouveaux moyens de communication ne sont pas nouveaux. Au XIXe siècle, les anarchistes utilisaient des dépliants à savoir comment utiliser les explosifs. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est l'étendue. Tout le monde a un ordinateur très puisant dans leur poche, des duplications de robots, le live streaming, la capacité de faire des films de très haute qualité avec les portables. Al-Shabaab a utilisé cela, comme nous allons l'entendre plus tard, dans quelques minutes. Mais la radicalisation est aussi plus facile et plus rapide. Avant, il fallait peut-être 18 mois pour radicaliser les gens. Maintenant, ça se fait dans des semaines. Aux États-Unis, regardez la situation avec QAnon et les gens, c'est plus facile de recruter les gens, les algorithmes, les gens à découvrir d'autres groupes avec lesquels ils ont quelque chose en commun. Et puis, les websites privés, les chats comme Reddit ou Parler et toutes ces salles de bavardage privées. Il y a donc l'utilisation des communications stratégiques pour recruter les ressources, pour justifier, légitimiser la violence et intimider la population civile. Une chose qui était intéressante, c'est qu'ils ont utilisé cet appel aux devoirs comme leur motif. Et cela a été copié par d'autres groupes comme HDS en Syrie. De plus, en plus de la mobilisation, les armées de procuration ont eu des distances. C'est une tendance encore. C'est la portée, la projection de pouvoir. Tout d'abord, c'est la mobilisation. Ensuite, c'est la projection de pouvoir qui est une nouvelle tendance, qui est en développement depuis un moment. Il y a des grappes de technologies pour créer quelque chose de nouveau. par exemple, les petits drones, des robots, l'imprimante à trois dimensions. Tout cela donne des portées plus importantes à beaucoup d'acteurs. L'État islamique a utilisé des petits drones au départ pour attaquer, faire des attaques, pour des déplacements, pour aussi porter des explosives, pour intimider les civils, pour lancer des grenades, nous avons vu des drones utilisés par le Taliban en Afghanistan. Par exemple, au mois de novembre passé, des membres du Taliban ont utilisé une matrice d'IJIA pour attaquer la maison du gouvernement. et ces gardes étaient en train de jouer au volleyball et beaucoup d'entre eux ont été tués à cause de ces explosives lancés par le drone. La technologie pour contrer les drones est très coûteuse. La plupart des systèmes coûtent au moins 100 000 $ pour se protéger contre ces drones. Et quelquefois, ça peut même coûter dans les millions de dollars. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre ces achats. Les drones sont difficiles à abattre, ils sont difficiles à voir. La reconnaissance au-dessus des mosquées, par exemple, avant l'attaque de la Nouvelle-Zélande, les groupes néo-nazis aux États-Unis ont utilisé aussi des AV pour la propagande. Les AV militaires sont moins coûteuses aussi. Les acteurs non étatiques peuvent mieux se les acheter maintenant. Par exemple, utilisé au Yémen, les drones, c'est comme une farce aérienne personnelle. Il y a aussi la technologie de reconnaissance des visages pour cibler des individus, pour les tuer. Et puis, il y a aussi les imprimantes à trois dimensions. En fait, c'est une vieille technologie, mais qui est utilisée de plus en plus. Les gens utilisent des plateformes telles que Keybase pour imprimer des choses plus récemment. Il y a eu, par exemple, la capacité d'imprimer un fusil avec ces imprimantes. C'est un développement très, très dangereux. Nous sommes des cibles beaucoup plus vulnérables maintenant avec le monde saturé, avec ces systèmes cybernautiques. Il y a des capteurs qui sont connectés, liés à Internet. Ceux-ci peuvent faire que les gens peuvent être attaqués à travers Internet. Nous avons vu ça aux États-Unis avec l'oléoduc colonial, le pipeline, qui a été affecté. Comment faire avec toute cette technologie? Ensuite, troisièmement, l'intégration des systèmes. Nous sommes tout au début de cette tendance. L'intelligence humaine ne peut pas gérer tout cela. Donc, il faut mettre en place des degrés d'autonomie pour que les machines puissent agir sans l'implication directe des humains. Donc, les systèmes autonomiques deviennent beaucoup moins chers. Et chaque fois qu'un environnement de technologie ouverte à un acteur important tel que les États-Unis, la Chine et la Russie utilisent un nouveau système, ça devient une démonstration d'un système qui va exister de façon beaucoup moins chère. Alors, pour résumer, avant, il fallait une armée de soldats professionnels pour faire tout cela, mobiliser, avoir des projections de pouvoir et puis aussi des intégrations de systèmes. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que les individus ou des petits groupes et les armées, proxy, tels que les groupes de terroristes, peuvent faire tous les trois. Alors, voilà. Merci beaucoup, Audrey. Je pense que vous avez donné un aperçu formidable à savoir comment les technologies émergentes influencent tout cela et comment la mobilisation, la projection de pouvoir, les systèmes d'intégration, le potentiel de révolutionner le monde aujourd'hui. Je suis Anne Noir, je vais passer la parole à vous. Je voudrais que vous nous parlez à savoir de quoi aura l'air tout cela dans le contexte africain. Alors, tout d'abord, quel est le lien entre la technologie numérique, les communications et l'extrémisme violent ? Anne Noir, comment est-ce que ICITI a influencé des choses telles que le recrutement, le financement, les organisations et les tactiques des groupes extrémistes violents en Afrique ? Vous parlez d'une attaque, une cyberattaque d'un groupe africain. Il y a des exemples, il y a d'autres dimensions, d'autres façons, de par les groupes extrémistes qui utilisent cette technologie. Anne Noir, vous avez la parole. Merci. Ce sujet de violence extrême, comment ils utilisent l'information, les technologies émergentes, le contexte africain est sous-exploré. Et quand on voit les recherches, il n'y a pas encore une évaluation systématique de l'impact de l'information, de la technologie d'information et des organisations d'extrémisme violent et des stratégies. Mais elles sont basées, comme vous le savez, sur… il y a un certain nombre de succès attribués à ces groupes. Comment ils ont exploité le cyberespace ? Voilà pourquoi c'est tout à fait critique de noter qu'il y a des différences, bien évidemment, entre les groupes violents et le cyberespace en comparaison. Quand on voit les autres groupes, ce qu'ils ont fait en Europe, par exemple aux États-Unis, au Moyen-Orient, c'est en dépit de la croissance rapide. Seulement un quart de l'Afrique accès à Internet et accès aux téléphones portables, aux smartphones, vous avez indiqué ces liens avec les groupes violents. Et ça se produit moins dans les régions rurales où Internet, la pénétration n'est pas robuste, je l'ai dit. Le village où il y a moyen identifié, il y a cinq ou six catégories. Les moyens de par lesquels ces nouvelles technologies sont utilisées peuvent promouvoir des actes de violence. Et très souvent, il y a la propagande, il y a le recrutement, l'incitation au terrorisme, le financement, la formation, la planification. Et l'exécution est dans une moindre mesure des cyberattaques. Dans le cas de l'Afrique, il y a un accord. En général, les groupes violents tels que Boko Haram, Jemet, Moussel Islam, Al-Shabaab, ils utilisent la technologie mobile, certes, comme source de propagande. Et la propagande, en général, prend la forme multimédiatique, où il y a des instructions idéologiques, des justificatifs, promotion également d'activités violentes. Et ceci, c'est par les messages virtuels, magazines, audio, des fichiers vidéo développés par ces groupes et leurs sympathisants. La technologie également de communication permet aux groupes violents extrémistes de contrôler le rythme et le narratif de la violence. Ça leur donne donc la capacité d'atteindre un plus grand groupe comme avec Al-Sandine. Ils ont été éjectés de YouTube, par exemple, cette plateforme importante. Ils voulaient atteindre un public plus général. Et les médias des nouvelles, quand ils veulent transmettre des messages, il y a également des recherches qui indiquent que Boko Haram, Engine et NIM ont profité d'Internet et de technologies mobiles. Leur propagande, souvent, comme vous le savez, est adaptée pour plaire aux groupes marginalisés de la société. Et leur processus de recrublement mise sur les sentiments individuels d'exclusion, d'injustice. Et comme un rapport onusien a indiqué, la propagande est adaptée pour les facteurs démographiques, qu'il s'agit de jeunes, du genre et de circonstances socio-économiques. Les groupes violents extrémistes ont recours à Internet pour financer des actes de terrorisme. Mais on conteste l'ampleur à ce niveau. Il y a la cybercriminabilité, une source de financement. Bon, mais on ne sait pas également tout à fait l'ampleur de tout cela. Mais ça fonctionne comme alternative à la formation. Ils donnent des instructions détaillées, sous format détaillé, comment par exemple construire des explosifs, des armes à feu, comment planifier des attaques terroristes, on sait que Boko Haram a utilisé des communications basées sur la toile afin d'exécuter certains attentats. Des membres de Boko Haram ont importé des smartphones, des messages cryptés. Donc, on estime que le groupe utilise Internet afin, pour construire des explosifs artisanals. Boko Haram était le premier groupe africain à utiliser le téléphone de cette manière. Mais ces attaques, ces cyberattaques, cette perspective est relativement minime dans le contexte africain, même si la possibilité existe qu'un groupe tel que GNAM ou Boko Haram et d'autres recrutent des membres pour fomenter ce genre d'attentat. On soupçonne Boko Haram d'avoir favorisé ce genre d'attentat en 2012. Ils avaient des détails sur le serveur sécuritaire de l'État, mais dans l'ensemble, pour l'instant, lancer une cyberattaque requiert des détails pratiques. C'est tel que Internet, une infrastructure, et il y a l'absence de ressources qui peut jouer pour répondre à votre question, mais ça reste de cette manière à vous. Merci beaucoup, Anwar, et je suis d'accord avec vous qu'une grande cyberattaque par un groupe violent en Afrique est une possibilité. Il faut s'y préparer, mais c'est un aspect mineur. Comme vous l'avez indiqué, il y a d'autres phénomènes, éléments moins compris, comme le violence-extrémisme est influencé par les opérations, le financement, c'est très important. J'aimerais maintenant tourner la parole à la technologie numérique ou les technologies émergentes que Audrey évoque dans son livre et qui sont maintenant commercialement disponibles. Vous en avez déjà parlé un peu. Comment les technologies émergentes telles que le drone, la LIA, comment est-ce que ça a un impact sur les groupes violents ? Vous avez indiqué la pénétration, comment ça limite dans une certaine mesure pour maintenant. Peut-être également, quelle technologie vous préoccupe le plus pour l'avenir quand on sait qu'il y a cette numérisation qui s'accélère ? Quelle technologie émergente vous préoccupe le plus et risque d'influencer l'extrémisme violent en Afrique ? Excellente question. Dans le contexte africain, d'après ce qu'on sait en matière de technologies émergentes, ces tactiques, ces stratégies pour les groupes violents, il y a également des discussions de ce tableau futuriste. On accepte le scénario qu'il y a cette intelligence artificielle, ces drones, mais quant à la probabilité, dans le contexte africain, sont-ils basés sur les capacités technologiques et l'accès aux technologies ? Quant à l'usage de nouvelles technologies dans le contexte africain, même comme Audrey l'a indiqué brillamment, si on ferme les yeux sur comment on peut utiliser ces technologies, la plupart des attentats terroristes en Afrique pour l'instant sont commis, pas par le truchement de nouvelles technologies, mais d'anciennes technologies. C'est important, comme un chercheur l'a indiqué, d'évaluer si les groupes violents en Afrique ont besoin de ces drones, de ces assassinats à distance. Est-ce que ces scénarios sont en adéquation avec les centres ? Cela dit, quand on postule qu'ils vont utiliser des drones ou l'intelligence artificielle, c'est possible, bien sûr, comme Van Der Weer l'a indiqué, comme nous le faisons tous, on peut assumer que les groupes violents extrémistes profitent de l'intelligence artificielle, les préparatifs pour les opérations militaires, pour les rassemblements, ces scénarios sont possibles. Oui, ils sont en adéquation avec les motivations, les mobiles de ces groupes, mais adopter la technologie est déterminée par l'intérêt et par le contexte. Donc, il faut analyser, voir comment les groupes tels que Boko Haram, quand on en a parlé il y a quelques minutes, peuvent se procurer et apprendre à utiliser la nouvelle technologie. Il faut voir l'aspect financier, les capacités d'infrastructure et voir si ces groupes désirent vraiment investir dans ces technologies. Il faut voir s'ils en ont pour leur argent, quelle est la valeur que cela représente. quand il s'agit du Daesh. Pour répondre à votre question quant aux technologies, ce qui me concerne le plus, il s'agit des drones. Et est-ce que les groupes violents en Afrique désirent-ils les drones ? Est-ce que ça compte pour eux ? Et on peut assumer là que c'est le cas. Et le premier facteur en évaluant ces possibilités, c'est l'investissement financier. Comme un chercheur l'a indiqué, plus c'est cher, moins il y aura d'acteurs. Par exemple, les drones militaires coûtent très cher. Et au niveau des opérations, de l'entretien, ce n'est pas réalisable. Donc, à ce stade. Les drones civils, en revanche, sont bon marché. Et du coup, c'est réalisable de la part de ces groupes. Et on voit même des armées qui déploient ces drones civils. Résultat, les groupes violents extrémistes, pour l'instant, surtout en dehors de l'Afrique, ont eu recours à des drones commerciaux. des drones pour la propagande, pour le commandement, le contrôle. Et l'État islamique a armé. En Libye, des acteurs non étatiques ont eu recours à des drones pour la surveillance. Et en dehors de l'Afrique, même, par exemple, quand il y a des opérations militaires, certains groupes palestiniens ont réussi à obtenir des drones de façon clandestine. Donc, la capacité des drones civils, c'est une des attractions clés pour les acteurs non étatiques, pour les groupes violents, parce que ça leur permet d'intervenir à leur façon. Et les drones civils, vous savez, sont utiles. Et c'est la raison pour laquelle ils sont utilisés. Au niveau stratégique, on les utilise pour la propagande, comme l'a fait le Daesh. Comme pour une attaque armée, les groupes violents, tels que le Daesh, ont prouvé qu'ils pouvaient réaliser ceci. Ils l'ont fait en étant équipés équipés entièrement avec des modèles hobbyistes, amateurs, donc, comme Audrey l'a indiqué, pour frapper des lieux de culte. Il y a beaucoup d'exemples à ce propos. La capacité n'est pas encore là en Afrique. Mais on peut assumer néanmoins que cela va se concrétiser. Je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Anwar. Un bel aperçu. Pendant 5 à 10 ans, la technologie à laquelle il faudra s'intéresser, ce sont les drones. Ils sont tout à fait abordables. Et dans cette partie de l'Afrique, il y a une longueur d'avance quant à l'adoption de la technologie. Surtout en Afrique de l'Est, c'est un espace que je surveillerai de près. Maintenant, nous allons passer à Christopher qui va nous aider à mieux comprendre comment la révolution numérique a eu un impact sur Al-Shabaab. Comme vous le savez, Al-Shabaab, c'est le plus grand groupe violent extrémiste d'Afrique, le plus ancien et le plus sophistiqué en matière de technologie émergente. Il va nous donner un exemple d'un groupe qui a pu s'organiser. Ils ont atteint un niveau de sophistication qui inspire les autres groupes. Comment Al-Shabaab a harnaché la technologie numérique. Et d'après vous, comment Al-Shabaab peut recruter, peut communiquer, peut combattre comment l'usage de cette technologie contribue à la résilience et à la persistance de ce groupe. Merci beaucoup au César de m'avoir invité. Très brièvement, Al-Shabaab a utilisé des technologies émergentes qu'il s'agisse d'Internet, des médias sociaux. Et je voudrais rebondir sur des choses qu'on dit à Noir et Audrey en matière des nouvelles technologies et la question très importante. Et le jeu vaut-il la chandelle pour Al-Shabaab d'investir, par exemple, dans les drones et de les armer. Ont-ils besoin de le faire ? Est-ce que ça améliorerait ses capacités afin d'investir beaucoup parce qu'il s'agit de quelque chose de très coûteux ? Est-ce que ça vaut le coup ? Al-Shabaab a émergé en 2007 comme groupe indépendant de l'effondrement des groupes islamiques ? Est-ce qu'il fallait qu'ils établissent une nouvelle identité claire et nette ? Et c'est là qu'ils ont eu recours, par exemple, au site Internet que leurs partisans ont pu voir en Scandinavie. la participation dans différents forums Al-Qaïda, ils ont créé une nouvelle identité. Claire, les nouveaux matériaux d'Al-Shabaab de fin 2006 jusqu'à 2007, les images ne sont pas de bonne qualité. De l'époque, ça reproduit servilement les films d'Al-Qaïda de propagande, mais deux ans plus tard, en 2009 en particulier, fin 2009, on commence à voir des choses plus sophistiquées sur le plan narratif en matière de propagande et au niveau des images filmées. Et ça améliore et maintenant, certains de leurs propagandes, de leurs pseudo-documentaires, de leurs productions seraient ressemblent à tout autre documentaire si l'on ignore l'aspect propagande en matière de qualité. Ils créent donc une ligne narrative, un look très sophistiqué. Quand on voit les nouvelles technologies par rapport aux anciennes, il faut se souvenir et de noter particulièrement pour les messages domestiques, qu'El Shabab s'identifient comme une espèce d'État ou de proto-État. Ils aiment se dépeindre. Ils sont très rudimentaires par un véritable État, mais ils utilisent les anciens médias, par exemple. Les messages radio sont très importants en matière de propagande, la photo qui n'est pas très sophistiquée, mais également certains films qui visent des publics extérieurs ont des usages doubles. On les montre tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On l'a vu avec les talibans en Afghanistan. Également, il est important de noter par ailleurs que la radiodiffusion joue un rôle très important. Il y avait deux frappes africans qui ont endommagé les stations de radio. El Shabab et le groupe a reconnu que ça perturbait provisoirement la capacité à disséminer les messages El Shabab de propagande. Ce qu'on voit également au fil des ans en 2009, c'est qu'El Shabab commence à enfouir des opérateurs médiatiques dans ses attaques sur l'Union africaine, pour les bases d'opérations, certaines démissions suicides sur les hôtels à Mogadishu. C'est quelque chose qu'ils commencent à faire. C'est devenu très clair qu'ils maintiennent des équipes assez importantes, assez robustes et ils ont des archives cinématographiques qu'ils utilisent dans des films futurs. De ma perspective, c'est quelque chose, pour vous donner un exemple, IQAP a émis d'anciennes images mais de très mauvaise qualité. Le son est assez nul. Ils n'ont pas la capacité de produire des produits de haute qualité, donc ils émettent des choses d'ancienne qualité. Alors qu'Al-Shabaab, ils ont ses anciens films pour ses pseudo-documentaires. Pour les médias sociaux, Al-Shabaab est connu. Ils ont été un petit peu éclipsés par le Daesh quant à son échelle et Al-Shabaab ne pouvaient pas rivaliser, mais ils ont été parmi les premiers à adopter Twitter. Ils avaient plusieurs comptes Twitter en 2011, dans plusieurs langues. Ils les ont utilisés surtout, notamment en 2013 quand ils ont attaqué le centre commercial de Nairobi. Ils étaient en communication avec l'équipe d'agresseurs dans le centre commercial, comme Audrey l'a indiqué. Ils l'ont utilisé, par exemple, pour contester les dires du gouvernement Kenya que l'ETAC était terminé. Ils voulaient distribuer des liens en ligne, des communiqués du porte-parole à l'Ibarri. Ils avaient des traductions également en anglais. avec qui ils ont un volet propagande en anglais quant au recrutement. La question a été soulevée comment il y a ce débat qui va au-delà de l'Afrique. Quelle est l'importance des médias sociaux pour recruter le recrutement d'Al-Shabaab dans la région, dans la corne de l'Afrique prédate ou est concomitant avec l'expansion de la présence en ligne de 2007. Ils avaient des réseaux de recrutement en Afrique de l'Est au mois en 2007 lorsque c'est un segment de l'union des ports. et c'était donc en parallèle avec l'expansion numérique. Il est clair qu'ils voient le recrutement de l'étranger, de la diaspora, de non-somaliens, de communes. C'est quelque chose qui a profité de la propagande, de l'usage, de l'amplification, de l'abordabilité du logiciel, des smartphones, etc. Ils y voient une valeur, mais il est important de noter qu'ils ne sont pas exclusivement tributaires de cette technologie pour le recrutement. Et je terminerai par la même question. Le financement, le Chabab utilise un recours à des anciennes formes de technologies en matière de collecte de revenus, de recettes. Ils eut le transport des transferts numériques par SmartMode. Ils utilisent des apps bancaires d'un compte bancaire à un autre. Ils utilisent des transferts, des virements à l'ancienne et pas le dernier cri pour les virements. Et je terminerai de cette manière. merci, Christopher. Une question de suivi. Je voudrais qu'il y ait suffisamment de temps pour les questions réponses. Vous avez indiqué que vous voulez comprendre la menace des drones d'El Chabab. C'est particulièrement intéressant. On a vu les attaques récentes. Ils ont acquis des drones de surveillance et ceci est sans doute la chose la plus abordable qui nous concerne le plus en Afrique pour les 5 et 10 prochaines années et quelque chose d'attrayant pour les groupes extrémistes. Quel est votre point de vue sur El Chabab dans ce domaine? Est-ce que vous pensez qu'ils sont intéressés? Oui, c'est gérable, je pense. Vous avez parlé Mandabé, le film de propagande où il y a des images de l'attaque sur Mandabé. Avant Mandabé, ils avaient mis en lumière la capture, le fait qu'ils aient pu abattre le drone de surveillance que les États-Unis ont donné à l'Union africaine ou à la mission mais quant à l'acquisition des drones il y a tous ces drones commerciaux au Kenya par exemple et dans les pays voisins. Il y a émergents des projets au Kenya afin de développer la livraison des drones et Al-Shabaab à des réseaux au Kenya et en Somalie plutôt. Il y a également une infiltration au niveau des ports pour des régions fiscales. Ils ont accès aux allées et venues, quels navires rentrent et sortent. Ils sont capables également de réutiliser certaines marchandises pour des fins militaires et de les convertir et ils auront un usage pour les drones en matière de surveillance surtout pour attaquer des bases en dehors de Mogadishu. Merci beaucoup Christopher. Maintenant, on va passer maintenant aux questions réponses. Nous n'avons pas beaucoup de questions. Pour l'instant, j'encourage les participants à poser vos questions. Maintenant, utilisez la fonction chat-messagerie au bas de l'écran pour soumettre vos questions dans quelques langues que ce soit en tant qu'animateur. J'essaierai de transmettre un maximum de questions en tant que faire se peut. Une question de suivi pour les trois intervenants. C'était le point focal du webinaire. Vous avez plaidé en faveur du fait qu'il faut prendre en compte la technologie émergente pour l'Afrique, les organisations régionales et comme réaction aux menaces et quand il s'agit de questions cybernétiques, on ne peut pas répondre à toutes ces considérations. Il faut voir quelle sera la réponse de l'État et quel est l'impact sur la gouvernance, la sécurité citoyenne et les droits de la personne. Comment est-ce que les États de l'Afrique peuvent se réconcilier pour adopter ces technologies, répondre à ces menades des groupes extrémistes et de leur façon d'utiliser ces technologies pour sécuriser les peuples africains, de ces technologies? Merci. Je pense que dans le contexte de la Somalie, je vais rattacher ça à la question plus large de la politisation des services de sécurité et des services de renseignement au-delà des difficultés, des conflits politiques entre, par exemple, les gouvernements fédéraux et les États membres. Les services de renseignement parfois ont été politisés par des partis politiques. Il faut donc avoir des efforts concentrés pour assurer que les services de sécurité qui utiliseraient ce genre de technologies pour, par exemple, CCTV, que ce serait utilisé de façon démocratique. Il faut bien mettre en place des moyens de sûreté pour protéger les gens. Ça, c'est une préoccupation. Merci beaucoup. Anwar, à vous la parole. Je pense que le défi, c'est comment trouver l'équilibre entre combattre et lutter contre le cyberterrorisme que vous avez dit, et protéger nos droits et nos libertés. Alors, bien sûr, il y a la législative, les lois qui peuvent se faire, mettre en place des protections tout en luttant contre le cyberterrorisme. Mais les cyberterroristes doivent être définis aussi avec précision pour mieux les comprendre et puis mieux comprendre les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes. Il faut considérer tout cela, ce que nous avons vu dans plusieurs contextes sur le continent. Nous l'avons souvent vu, les gouvernements luttent contre les cyberterroristes, mais cela enfreint souvent aux droits civils de la société. Et alors, la lutte contre le terrorisme fréquemment se tourne vers des activités contre son propre peuple, l'Égypte, par exemple. Le régime utilise ces technologies émergentes, convergentes, mais ils étiquettent toute forme de critique lancée contre le gouvernement. Ils pensent que cela pose des menaces. Il faut donner au régime des capacités de contrer le terrorisme et non pas de lutter contre l'opposition politique. c'est ça l'équilibre qu'il faut essayer d'établir. On ne peut pas il est difficile de faire les deux en fait. Merci beaucoup Anwar. Audrey, à vous la parole. Mes co-panélistes ont très bien répondu à la question. Je suis d'accord avec Anwar et Christophe. Une chose qui me préoccupe énormément, c'est la tendance de surcorrigé et que les architectures étatiques vont s'imposer justement sur les libertés civiles des peuples parce qu'une des choses les plus importantes que peut avoir tout gouvernement, beaucoup plus important que toute technologie ou arme, c'est la légitimité. Et si la légitimité du gouvernement est minée vis-à-vis les droits des peuples, et aussi il faut conserver la légitimité et aussi l'état de droit. Il faut avoir des réglementations en place pour contrer des réponses de surveillance qui enfreignent aux droits de liberté et aux droits des peuples. Il faut vraiment avoir l'équilibre et il faut maintenir la légitimité et l'état de droit. Oui, je suis d'accord. même lorsque nous répondons aux groupes de terroristes, la légitimité est très importante. C'est un des moteurs justement, c'est un des moteurs des groupes terroristes et d'essayer de démontrer que l'état n'est pas légitime. Nous avons quelques questions très perspicaces. Nous allons demander trois questions et nous allons demander à chaque panéliste de nous donner leur pensée. Les panélistes n'ont pas besoin de répondre à toutes les questions. Nous aurons peut-être le temps pour des questions plus tard aussi. Première question, dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de nouvelles technologies peut être considérée des vulnérabilités pour ces organisations terroristes, par exemple, en utilisant les téléphones, les GPS, ça peut ouvrir leurs activités, ça peut compromettre leurs activités et si l'État peut suivre leurs démarches. Deuxièmement, une question, à savoir comment les gouvernements de l'Afrique peuvent travailler ensemble pour empêcher l'utilisation de plateformes de financement pour financer les activités des groupes extrémistes. c'est surtout nous voyons que l'argent mobile est très, très utilisé en Afrique. Alors, si des panélistes ont des idées là-dessus, ce moyen est très répandu en Afrique et puis finalement, le transfert de technologies par les forces de sécurité, par exemple, dans quelle mesure est-ce que les groupes extrémistes à travers l'Afrique arrivent à acquérir ces technologies sur le marché noir, pas directement des forces étatiques, ça c'est un élément important aussi. Christophe et Anouar ont déjà abordé cela. Alors, nous allons commencer avec Anouar, cette fois-ci, et puis Audrey et puis Chris. Alors, Anouar, vous pouvez choisir parmi ces questions, quelle est votre perspective? Oui, alors, comment est-ce que les gouvernements peuvent travailler ensemble pour aborder ces problèmes de cyberterrorisme? Nous avons vu des pays sur le continent qui prennent des démarches pour adopter leur cadre juridique, etc. Nous avons vu ça en Afrique du Nord, le gouvernement de l'Égypte même a établi le Conseil supérieur, d'autres pays ont lancé leur propre commission pour la cybersécurité. Deuxièmement, c'est le rôle, comme c'est des problèmes transnationaux, des problèmes du continent, c'est le rôle de l'Union africaine et des autres organes régionales. Et les documents dont nous avons, que nous avons provenant de l'Union africaine, par exemple, côté financement, et des protections cybernautiques. Mais, le problème que nous avons, c'est que seulement 14 sur les 54 pays du continent ont signé cet accord et ont ratifié cet accord. Alors, ceci vous démontre que la volonté politique n'est encore pas tout à fait en jeu. Et, de plus, la Convention n'est pas encore entièrement mise en œuvre, n'est pas encore appliquée. Alors, le document a une architecture pour les États membres, mais on ne peut que guider les États membres et les encourager à établir leur propre protection, leur propre loi. mais c'est à chaque État membre de mettre en œuvre leur propre loi au niveau national pour protéger le pays du terrorisme cybernautique. Et, au niveau étatique, il y a encore du travail à faire. Je m'en arrête là. Audrey, à vous la parole. à Noir a adressé la deuxième question. Je vais dire quelque chose sur question 1 et 3 et Chris va aussi en ajouter. Avant de commencer, quelque chose concernant ma présentation et ce panel, je voudrais clarifier que les terroristes, les petits groupes, les individus, ils vont continuer aussi à utiliser les anciennes technologies. Ils vont utiliser les bombes et les fusils comme toujours. ils vont pas arrêter d'utiliser les mines, les attaques par couteau, les voitures, les attaques véhiculaires. Tout ce que je vous présente, c'est de savoir comment intégrer les nouvelles technologies avec les anciennes technologies. Nous avons le potentiel pour les imprimantes à trois dimensions, etc., mais les nouvelles technologies ont de bonnes contre-mesures, surtout pour, par exemple, faire le suivi des téléphones portables. Il y a des bonnes contre-mesures pour espionner justement ces téléphones portables. Le gouvernement peut utiliser des réponses granulaires qui sont au sein de la règle de l'État de droit. Et il est possible, si on comprend les technologies assez bien, d'avoir de bonnes contre-mesures. Je pense que cela serait un sujet de discussion à lui seul. Et puis, le transfert de technologies. La plupart des technologies utilisées par les groupes non étatiques ou bien ont été volées ou ils ont été transformés. et cela est une question très sérieuse et on ne peut pas ignorer la menace des nouvelles technologies qui sont intégrées dans ces forces. Merci beaucoup, Audrey. Chris, à vous la parole. Alors, brièvement, sur les trois questions, sûrement, il y a le côté négatif de ces élus, l'article du professeur sur l'Al-Shabaab. Spécifiquement, Al-Shabaab, maintenant que tout le monde a un téléphone, Internet, il y a bien sûr, c'est facile pour les personnes qui quittent ces groupes, quelqu'un qui a été tué en 2013, ceux qui quittent l'Adaïs en 2014, 2015, Al-Shabaab est tout à fait au courant de la capacité de pouvoir traquer, suivre les téléphones portables. Parfois, ils ne s'en servent pas justement pour ces raisons, Al-Shabaab est très conscient de tout cela, un accès accru à Internet, la contre-messagerie, pour les transferts de modes portables d'argent, il y a les problèmes de corruption, la capacité des groupes tels qu'Al-Shabaab d'infiltrer ces systèmes, il y a des améliorations qui ont eu lieu plus difficile d'ouvrir un compte en banque, la communauté internationale s'y penche pour mettre des mesures en place, mais la plupart des personnes de Somalie n'ont pas de carte d'identification, donc, ils peuvent se procurer des documents d'identification fausses pour ouvrir des comptes en banque parce qu'il y a des transactions financières très bizarres qui prennent lieu le transfert de la technologie, par contre, comme a mentionné Audrey, pour pouvoir capter ces technologies, par exemple, en Somalie, il y a tellement d'acteurs internationaux, par exemple, la Turquie, les États-Unis et d'autres, la Turquie a introduit des drones, soi-disant, il y a une présence très importante militaire en Somalie de la part de la Turquie, il y a les drones Ravennes de surveillance et tout cela a été capté aussi par les forces de l'Union africaine. Alors, parfois, justement, ces groupes peuvent acquérir des armes de l'État peuvent se procurer les drones et la façon par laquelle ces groupes terroristes utilisent les drones tels que Al-Shaba est très importante. Merci beaucoup, Chris. Je crois que l'article dont vous avez parlé, c'est l'épée à deux, comment la technologie peut impacter les groupes d'extrémistes violents et puis aussi la réponse des acteurs est toujours importante lorsqu'on parle des nouvelles technologies. Il faut répondre de façon qui est cohérente avec les structures du gouvernement, des droits de la personne d'eux-mêmes. Nous avons une autre série de questions avant de conclure notre séance d'aujourd'hui. La question, est-ce que la technologie numérique peut changer l'équilibre des pouvoirs dans le monde entre les états, entre les acteurs étatiques et non étatiques? Je pense que c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Quelles sont vos pensées, donc? Une question très importante. Nous y faisons face maintenant dans les démocraties. Vous avez ces deux modèles importants. à quoi ressemblera l'avenir. Vous avez des modèles de surveillance autoritaire, contrôle de population, d'une part, et d'autre part, vous avez le potentiel de plus en plus de désordre, force de la part d'acteurs non étatiques entre ces deux choses. Il y a des initiatives maintenant où je suis optimiste. Il faut construire un modèle pour les démocraties qui vont de l'avant qui ne changent pas l'équilibre du pouvoir, qui gardent ça entre les mains des populations comme ce doit être le cas pour la démocratie, mais on ne peut pas nier le fait que nos nouvelles technologies se sont avérées un défi à relever et trouver ce juste milieu. C'est très important pour l'avenir quant à la gouvernance démocratique qu'il faut considérer. Merci. excellente réponse et permettez-moi au nom du Centre Afrique et de tous nos anciens élèves de remercier ces excellents panélistes qui ont illustré la profondeur de la relation entre les technologies émergentes et l'extrémisme violent et de proposer leurs idées comment confronter cette menace. pour moi, on peut retenir qu'il faut une vision plus vaste comment comprendre la relation entre les technologies émergentes et l'extrémisme violent pour l'Afrique. Je crois qu'Audrey a plaidé de façon éloquente qu'il y a cette révolution où une vaste gamme de technologies influent sur la mobilisation des acteurs non-éthiques pour commettre des actes violents. Comme elle l'a indiqué dans ses remarques, l'envergure de la menace est bien plus vaste que simplement l'influence d'Internet sur le recrutement. mais c'est seulement un aspect du programme où comment un groupe violent peut développer des capacités cybernétiques, mais c'est un élément du puzzle. Néanmoins, je crois également qu'on a besoin de ne pas exagérer la menace comme Chris et Anwar l'indiquaient. Pas toute nouvelle technologie n'est révolutionnaire. et que très souvent ces groupes violents ont recours à des anciennes technologies et rarement le changement est si radical que ça transforme l'envergure, le caractère de la menace que ce soit un acteur non-éthique ou pas. Les changements de la technologie sur les pratiques violentes sont progressifs, graduels. Parfois, le rôle de l'actologie est plus important que d'autres dans son influence. Nous vivons ce genre de période, mais il y a toujours des défis avec ces technologies émergentes. Et enfin, tout simplement parce qu'on vit une période, comme Audrey l'a indiqué, nous sommes en train d'exagérer le rôle des technologies émergentes et toute une foule de menaces. ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire en sorte que le remède soit pire que la maladie. La technologie a des conséquences importantes sur l'organisation des groupes extrêmes, comment ils recrutent, comment ils combattent. Mais la technologie a des conséquences sur la structure de l'État, sur la gouvernance, comment elle est perçue par les citoyens s'ils veulent continuer à soutenir un État ou soutenir des alternatives radicales. Comme les planistes l'ont indiqué, réagir à cet extrémisme violent avec la surveillance n'est pas une recette de stabilité ou de succès. Le déclin de la démocratie, l'amplification de la violence à travers l'Afrique, le César y travaille et on peut être témoin de cela. Malheureusement, l'heure est venue de conclure ce webinaire. Permettez-moi de nouveau de remercier les panélistes Audrey, Christophe et Anouar de cette excellente discussion. J'aimerais encourager notre public à nous compter si vous désirez partager quelque chose, si vous avez des idées. On veut connaître notre impact. C'est un programme relativement neuf. Peu importe, rejoignez-nous sur la portée de la criminalité organisée pour juillet. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. C'est parti !